bonjour aujourd'hui nous allons parler d'alisa milano d'elon musk et d'hitler alors pour vous la faire courte un petit peu donc alisa milano dit qu'elon musk c'est un gros méchant pas beau et du coup elle a renvoyé elle a rendu sa voiture tesla parce que parce que elon musk voit la boue et pour finalement prendre une volkswagen qui a été dessinée enfin imaginée à la base par hitler parce qu'apparemment hitler c'est mieux donc on va voir ça tout de suite alors alisa milano pense qu'elon musk promeut la haine et la suprématie blanche alors échange sa tesla contre une volkswagen fondée par hitler alisa milano a échangé sa voiture tesla contre une volkswagen fondée par hitler en raison de sa conviction qu'elon musk promeut la haine et la suprématie blanche alors que musk se bat pour la liberté d'expression mais apparemment ça fait chez tout le monde la liberté d'expression c'est vraiment pas bien il est devenu une cible pour les ennemis qui s'exposent de temps en temps au ridicule après avoir financé son achat de twitter elon musk a commencé à apporter des changements importants au fonctionnement de la plateforme dans le but d'en faire un lieu où différents points de vue peuvent être exprimés et discutés par des représentants de divers camps alors que de nombreuses personnes utilisent twitter pour se divertir et communiquer il ya ceux qui voient un champ de bataille où les différentes forces politiques des états unis s'affrontent principalement notamment en vue de l'élection présidentielle de 2024 le changement de positionnement de twitter lié à son rachat par musk et l'accent mis sur le droit de parole de chacun ont provoqué une importante vague de mécontentement tant de la part des particuliers que des organisations pendant ce temps musk lui-même est devenu une cible pour les ennemis qui ne veulent pas changer le fonctionnement de la plateforme pratique uniquement pour eux l'une des voix fortes était alissa milano qui dans une tentative d'insulter musk s'est moquée d'elle-même elle a déclaré qu'elle avait vendu sa voiture tesla parce qu'elle pensait que musk faisait la promotion de la haine et de la suprématie blanche milano a écrit qu'elle s'était acheté une voiture électrique volkswagen au lieu de son modèle x en outre elle a tenté de faire honte aux annonceurs qui continuent de publier des annonces sur twitter en écrivant que les produits d'une société cotée en bourse sont poussés dans l'alignement le chat sont poussés dans l'alignement de la haine et de la suprématie blanche cela semble être un modèle économique gagnant des déclarations comme celle ci font qu'on se demande si milano est piégé dans ses propres fantasmes basés sur la haine ce qui serait très lugubre elle a justifié son refus de posséder une voiture tesla parce qu'elle considérait le fondateur de l'entreprise comme un méchant vilain pas beau mais a préféré a préféré une voiture de l'entreprise fondée par hitler qui a tenté d'exterminer les juifs alimenté par des idées délirantes selon lesquelles une race est supérieure à une autre on connaît tous l'histoire après tout si le choix de la voiture qu'elle conduit est basé sur le fondateur de l'entreprise et qu'elle aime conduire une voiture volkswagen alors elle s'est mise en échec et masse pour le moment on ne sait pas si milano a réalisé ce qu'elle a écrit cependant son tweet n'a toujours pas été supprimé ce qui peut indiquer qu'elle n'a fait aucun travail logique pour analyser sa propre affirmation pour voir son absurdité c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes sur la plateforme continuent de se moquer de milano laissant des commentaires drôles mais parfois grossiers sous ses tuites volkswagen a été fondé sous la direction d'adolf hitler et l'histoire de l'entreprise est pleine de détails horribles à l'époque nazi l'usine de l'entreprise comptait quatre camps de concentration et huit camps de travaux forcés cependant milano pour qui l'identité du fondateur de l'entreprise qui a fabriqué la voiture qu'elle conduit est si importante n'a pas pris la peine d'apprendre l'histoire où il reste indifférente et ben ils y vont fort franchement ils y vont fort alors évidemment on va aller faire un petit tour sur twitter donc voici le masque qu'alissa milano porte quand 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 elle conduit sa sa voiture nazi alissa milano vient de se séparer de sa tesla parce qu'elle refuse de cautionner les entreprises liées à la haine et aux suprématies blancs elle précise qu'elle vient d'acheter une volkswagen ah oui donc voilà son attendez je vous mets en en français voilà donc j'ai rendu ma tesla j'ai acheté la volkswagen je l'aime je ne sais pas comment les annonceurs peuvent acheter de l'espace sur twitter les produits d'une société cotée en bourse poussée par l'alignement de la haine et de la suprématie blanche ne semble pas être un modèle commercial gagnant volkswagen a été littéralement fondée par les nazis et hitler alissa milano proteste contre une entreprise qui lutte pour la liberté d'expression et l'égalité en achetant une voiture fondée par des nazis ah non mais l'absurdité de la situation c'est incroyable vous dites tout ce que vous devez savoir sur les gauchistes alissa milano a tenté de signaler la vertu et a échoué son tuyde vide de sens est repris par les jumeaux hodge et c'est honnêtement hilarant alissa milano n'a aucune valeur elle va où le vent souffle ouais bah comme beaucoup quand pouvons-nous annuler alissa milano pour être antisémite et soutenir les nazis ouais bon après bon je sais que c'est du second degré mais c'est vrai que si on devait s'en prendre à tous ceux qui ont une volkswagen alissa milano est peut-être la membre de la secte de gauche la plus stupide de toutes alissa milano abandonne sa tesla pour une volkswagen prétend que c'est une position contre la suprématie blanche mais c'est surtout ça en fait c'est vraiment l'excuse qu'elle donne oui suprématie blanche alors que bon mais tesla appartient à un gars qui aime la liberté et volkswagen vient des nazis mais qu'est-ce que qu'est-ce que les gens ont contre elon musk enfin il arrête pas de dire oui je veux la liberté d'expression et tout le monde est contre lui tout le monde lui met des bâtons dans les roues c'est 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 fou c'est vraiment fou au bout d'un moment enfin ce qu'alissa milano ressentait pour elon musk avant qu'il ne rende twitter équitable alissa milano rob renner stephen king bon là ça va pas trop de tu as littéralement acheté une voiture faite par une compagnie qui a été commencée par adolf hitler voyez mon niveau d'anglais attendez on va aller voir un petit peu les 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 réponses sous 68 à l pourquoi c'est retourné en s'est retourné en anglais attendez deux secondes attendez deux secondes les deux secondes sont très longues ça marche pas ça marche plus j'ai rafraîchi la page on y retourne parfait alors volkswagen a été littéralement fondé oui la société volkswagen est née sous le troisième reich dans le but de créer une voiture abordable pour le peuple allemand volkswagen a utilisé à la fois le travail forcé juif et non juif l'entreprise exploitait quatre camps de concentration et huit camps de travaux forcés sur sa propriété faut le savoir coup de coeur personne oh mais c'est horrible c'est horrible mais en fait ces gens là ne réfléchissent pas dans leur tête ils s'imaginent comme les gentils les gentils de l'histoire en fait alors que ils sont complètement stupides enfin on est d'accord c'est complètement stupide et pourquoi c'est repassé en anglais mais enfin qu'est ce que c'est c'est formidable que vous puissiez vous permettre des décisions aussi luxueuse sur un coup de tête en fonction de vos sentiments personnels d'autres n'ont pas cette chance et ont du mal à manger ouais bon là c'est pas c'est pas le sujet mais il y a encore moins à choisir la voiture dont ils ont besoin pour survivre oui les bottes elon vous pouvez décider de ne pas acheter ou de ne pas posséder les produits de quelqu'un en fonction de ses opinions sur une place publique numérique libre d'expression toutes ces choses peuvent exister vendre tesla parce qu'elon est mauvais à acheter à l'entreprise qui a été surprise en train de tricher de mentir sur les émissions plus d'une fois bizarre j'ai pas compris deux choses ainsi vous recherchez sur google comment volkswagen a-t-il obtenu son nom et qui était son plus grand champion assurez vous de vous asseoir lorsque vous faites maintenant si vous arrêtez de tuiter sur twitter nous serons tous heureux attendez de savoir qui a fondé volkswagen merci d'être passé à volkswagen c'est tellement important qu'au lieu de soutenir l'homme qui a acheté twitter et qui veut la liberté d'expression nous soutenions plutôt les nazis merci pour votre courage alissa elle s'en prend plein la tronche bon en même temps attendez de connaître l'histoire de volkswagen donc oui ça on l'avait vu oh mais ça revient toujours en fait voilà la société volkswagen est née sous le troisième rage ça je crois qu'on l'avait lu je ne veux pas vous interrompre mais vous savez que volkswagen a littéralement été fondé par hitler et le parti nazi n'est ce pas non pas qu'elles doivent être retenues contre l'entreprise aujourd'hui excusez moi le chat oui l'entreprise aujourd'hui mais juste en disant mais juste en disant ah c'est pas just saying je crois en anglais j'ai décidé d'acheter la chiviboltz et je suis content de l'avoir fait après que musk ait montré son vrai visage je ne pourrai ne soutiendrai jamais tout ce qu'il touche comment ça son vrai visage pourquoi ces gens sont contre les liberté d'expression je comprends pas quels sont les exemples de suprématie blanche qui existent sur twitter aujourd'hui qui n'existaient pas avant que musk ne prenne le relais aussi félicitations pour l'achat d'une voiture fondée par les nazis apparemment c'est un pas en avant par rapport à incroyable en parlant de haine attendez de savoir qui a fondé volkswagen quelqu'un veut lui parler de l'origine de volkswagen enfin voilà encore un énième un énième exemple de gens qui se qui se croient du bon côté entre guillemets et qui qui en fait ne raconte que des stupidités et ne font que des choses stupides et ça ça n'en finit jamais mais bon au moins ça fait des sujets de vidéos et bah dites moi ce que vous en pensez sur ce tchou